bonjour à tous et merci et gratitude merci d'être là et de visualiser cette vidéo tout d'abord je tiens à vous souhaiter donc une bonne année 2024 ainsi qu'une bonne santé donc à vous ainsi qu'à vos proches donc dans cette vidéo on va faire trois tirages intemporels comme d'habitude avec donc le choix numéro 1 c'est un jeu de cartes donc qui vient d'amsterdam donc un jeu de cartes classique voilà ce sera le choix numéro 1 le choix numéro 2 donc ce sera un aimant tout simplement pareil sur le thème de la ville d'amsterdam c'est écrit city of bikes c'est vrai qu'il ya plein de vélos là bas le troisième choix donc ce sera un mug donc pareil sur le thème de la ville d'amsterdam alors sans transition on va passer au tirage donc numéro 1 est ce que je vais mettre je vais mettre ici qu'on verra mieux choix numéro 1 le jeu de cartes alors quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 quels sont les messages quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1 toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 quels sont les messages à transmettre qui auront fait le choix à transmettre pour le choix Merci. Alors, quels sont les messages à transmettre pour le groupe 1, ceux qui auront fait le choix numéro 1, avec le jeu de cartes d'Amsterdam ? Moi, ce que je vois déjà, les premiers messages que je vois, c'est que vous êtes guidé, en fait. Ça veut dire que dans les choix que vous avez à prendre, les décisions que vous avez à prendre actuellement, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça veut dire que même si vous êtes peut-être dans le doute ou dans l'hésitation, on essaie de vous rassurer en vous disant que tout va bien se passer, en fait. Donc, ça, c'est la première énergie, c'est la première idée que je vois. C'est le premier message. Ensuite, on nous dit que vous êtes dans l'hésitation. Ça veut dire que dans la situation où vous êtes actuellement, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que c'est au niveau relationnel ? Est-ce que c'est au niveau d'une décision à prendre professionnelle ? Est-ce que c'est par rapport à un logement, par rapport à une mutation ou quoi ? Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais on vous dit que ça ressort, en fait. Le fait d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs hésitations, plusieurs doutes, ça ressort en tout cas. On vous rassure aussi, pardon, excusez-moi, on vous dit aussi que quel que soit le choix que vous ferez, c'est ce qu'on a vu aussi dans la première carte, c'est que la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne pour vous. Le choix que vous allez faire sera le meilleur choix possible pour vous dans l'instant présent, par rapport à la situation actuelle. C'est ça, en fait. Donc, on vous rassure. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre votre décision, ce sera la bonne pour vous au moment où vous devrez la prendre. Voilà. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour avancer, pour prendre vos décisions. Vous êtes capable. Vous avez les capacités nécessaires pour décider vous-même, en fait. On vous dit que même s'il y a des personnes qui essaient de vous influencer, des personnes qui essaient de décider à votre place ou de dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, vous êtes assez grand ou assez grande et assez mature pour pouvoir décider, en fait. Vous, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez décider, qui pouvez prendre la bonne décision pour vous. Et c'est justement ce que vous allez faire. C'est ce qui ressort. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, d'en faire des caisses. Vous n'avez pas besoin de vous justifier vis-à-vis de votre entourage. C'est une décision personnelle qui doit être prise uniquement par vous. En fait, ce n'est pas un combat, mais c'est un peu un dilemme entre vous et vous. C'est ça qui reçoit. Il ne faut pas entrer dans le piège d'être influencé ou de prendre une décision qui vous appartient pour faire plaisir ou ne pas décevoir votre entourage. C'est ce qu'on nous dit. Vous allez réussir à décider, vous allez réussir à trancher, vous allez décider tout seul ou toute seule comme une grande. Donc, peut-être que ce n'est pas une mince affaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Et comme je vous ai dit dans la première énergie, c'est ce qui est ressorti en premier. Vous êtes guidé et tout sera parfait. La décision que vous allez prendre sera une décision mûrement réfléchie et sage. Ce sera une décision vraiment sage et qui vous correspondra entièrement. Voilà. En fait, on nous dit que, c'est ce que j'ai dit, il y a des cartes qui se confirment, c'est que vous êtes entouré en fait. Il y a beaucoup de personnes qui veulent votre bien, qui veulent votre bonheur. Et ça, vous le ressentez. Donc, c'est vrai que vous êtes bien entouré. Je ne vous vois pas seul, isolé, etc. Non. Pour moi, vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en sagesse. Ce qui vous permet justement de prendre cette décision seul. Vous n'avez pas besoin des conseils des autres en fait. C'est ça que je vois. Vous êtes accompli en fait. Vous êtes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes, comment dire, entier. Vous avez accompli sur votre chemin de vie, beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Tout ça en fait fait que vous avez décidé justement maintenant de vivre pour vous, de ne plus faire plaisir aux autres, de vous prioriser en fait. Vous avez décidé de faire de vous-même votre priorité. C'est ce que je vois dans les cartes. Il y a quand même dans votre trait de caractère, moi je vois de l'hésitation. Est-ce que vous êtes d'un tempérament à hésiter, à prendre une décision et à revenir sur vos pas ? Faire un pas en avant, trois pas en arrière. Parce que peut-être que vous avez été élevé comme ça. Peut-être que vous n'avez jamais osé en fait prendre de vraies décisions qui auraient un impact ensuite dans votre vie. Donc c'est ce que je vois. Il peut y avoir des vieux démons qui ressortent dans votre mental, au niveau psychologique, qui vont vous faire hésiter en disant non, 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 écoute les conseils de tes parents ou ne prends pas d'initiative, ne prends pas de grosses décisions tout seul ou tout seul, etc. Ça peut vous faire peur, ça peut vous faire douter. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu. Plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs doutes. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais on vous rassure, avec la carte de l'étoile, c'est la première énergie qui est sortie. Tout va bien se passer puisque vous êtes guidé et vous êtes protégé. Ça veut dire que la décision que vous allez prendre sera la bonne pour vous. Mais seul vous et vous-même pouvez prendre cette décision puisque cette décision vous appartient, ce choix vous appartient et que les conséquences seront bonnes et justes pour vous puisque ce sera la bonne décision que vous allez choisir, que vous allez faire. Et toutes les conséquences qui en découleront, c'est vous qui allez assumer pleinement et sans regret. En fait, c'est ça en fait. C'est no regret, un peu le message de ce tirage par rapport à ce que je vois. En fait, on nous dit encore là que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez bien pesé le pour et le contre. Vous êtes renseigné sur les différents domaines, sur les différents choix. Vous allez encore prendre le temps de bien potasser le sujet pour pouvoir décider ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et du coup, prendre la décision qui aura quand même un impact sur votre vie. C'est ce que je vois. Ce n'est pas une petite décision. Est-ce que je prends une baguette ou une demi-baguette ? Ce n'est pas vraiment ça en fait. Moi, je vois quand même une décision qui va donner un tournant dans votre vie en fait. C'est un virage et c'est une nouvelle direction en fait. C'est ça que je vois. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau tournant dans votre vie. Ce que je vois aussi au niveau des cartes, c'est que vous avez encore une fois décidé de vous prioriser avec la carte numéro 13 qui est la carte mon corps, mon temple. Ça veut dire qu'il est important de prendre du temps pour soi, de se prioriser, de s'accorder dans son planning au moins une fois par semaine du temps pour soi seul. C'est vrai qu'on a l'habitude souvent, on a la mauvaise habitude de ne pas prendre soin de soi, de s'occuper des autres ou de faire notre quotidien, notre priorité, comme le travail, s'occuper des autres membres de sa famille et de s'oublier. Et vous, en fait, vous avez enfin décidé, vous avez pris conscience de l'importance de prendre soin de son corps. Pourquoi ? Parce que c'est un peu notre moyen de transport en fait. Dans notre incarnation terrestre, c'est ce qui nous permet en fait de se donner les moyens et d'être capable d'accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Donc si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu ne prends pas soin de toi, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour faire tout ce que tu as envie de faire et d'accomplir toutes les missions d'âme ou toutes les choses que tu as à faire au quotidien en fait pour pouvoir être épanoui et faire évoluer ton âme comme il le faut, comme il le faudra. On nous dit aussi que là, il y a la carte de l'immobilité. Ça veut dire que tu n'as pas encore pris cette décision-là. Pour l'instant, tu es posé, la décision n'a pas été encore prise. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a le côté immobile, le fait que tu n'as pas encore pris ta décision. Tu n'as pas encore choisi le chemin de gauche ou le chemin de droite. Tu es encore au milieu de ça et tu n'as pas encore bougé pour... Tu n'as pas encore bougé, décidé. Tu ne t'es pas encore mis dans l'action pour justement montrer ta décision au grand jour. C'est un peu ça l'idée. On nous dit aussi que... Ça nous confirme encore. Avec la carte numéro 33, la loi de l'action. Vous voyez ? La loi de l'action, c'est cette carte-là. C'est la carte numéro 33. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ça nous confirme bien la carte de l'étoile qui est sortie dès le départ. Il nous dit que tu es protégé, que la décision que tu vas prendre sera parfaite et juste pour toi. On a vu que là, pour l'instant, tu es immobile. Tu n'as pas encore pris ta décision. Tu n'as pas encore bougé. Et là, avec l'autre carte, là, on voit avec la carte de l'action, là, on voit que le poisson, il a décidé de sauter dans le grand bain. D'accord ? De prendre une décision radicale, de se séparer des autres. De se séparer du premier bocal, peut-être l'environnement dans lequel il est né, dans lequel il a grandi, dans lequel il a évolué. Maintenant, il n'y a plus de place ici. Il est temps de changer. Il est temps de se mettre en action, de décider tout d'abord. Et ensuite, avec une meilleure réflexion, et ensuite, pour pouvoir justement se mettre en action et aller de l'avant. Là, en fait, toi, tu n'as pas encore fait le grand saut, mais bientôt, dès que tu seras prêt ou prête, là, tu vas te lancer dans le grand bain et tu vas aller dans la cour des grands. C'est ça que je vois, en fait. Mais, pour moi, ce n'est pas encore dans l'immédiat. Pour moi, tu es encore dans l'immobilité, dans la réflexion. Parce que tu as besoin de te rassurer, tu as besoin de savoir là où tu mets les pieds. Donc, c'est écrit, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers, puisque ta décision sera parfaite et juste pour toi au moment où tu l'auras décidé. On parle aussi d'un idéal vécu. Avec la carte numéro 27, c'est écrit, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Voilà. Ce que vous souhaitez avec ferveur. Voilà. C'est ça, la décision que vous allez prendre. C'est le domaine, ou la personne, ou le secteur. Voilà. La décision que vous allez prendre, c'est ce qui vous fait vraiment vibrer à l'intérieur de vous réellement. C'est une décision qui est personnelle. Ce n'est pas une décision qui aura un impact sur les autres personnes, en fait. Peut-être qu'on essaie de vous faire culpabiliser, ou quoi. Et c'est peut-être ça qui vous fait hésiter, ou ce n'est peut-être pas dans vos habitudes. Mais en tout cas, c'est quelque chose, la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, ça concernera quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Voilà. Ce que vous souhaitez avec ferveur. C'est ça. Le choix que vous allez faire, ce sera en fonction de ça. On nous dit qu'en prenant cette décision, justement, comme un grand ou comme une grande, c'est une décision que vous allez assumer. Ça va vous permettre de guérir à l'intérieur et de gagner en sagesse. Vous allez penser, en fait, donc mettre un pansement sur les blessures. Vous allez évoluer. Vous allez sortir de la cage. Vous allez vous libérer, en fait. C'est ce que je vois avec les différents symboles. On voit des ailes un peu partout. Mais c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est quelque chose qui vous plaît réellement. Donc, moi, je vois que c'est quelque chose qui va vous éliminer, qui va vous rendre solaire. parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir de cette cage. Là, on voit bien que la chouette, elle sort de la cage. Elle déploie ses ailes et elle y va. Ça, c'est le mouvement de l'action. C'est le mouvement de, je sors de ma zone de confort et j'y vais. Voilà, là, je suis décidée. J'y vais. Je saute le pas. Je m'envole. Et j'assume. C'est surtout ça. Donc là, vous voyez, en prenant cette décision, en vous mettant dans l'action, comme ça, on parle de la guérison intérieure. Vous allez guérir des anciennes blessures, peut-être des choses qui sont concernées avec, qui concernent, pardon, avec votre, qui concernent votre enfant intérieur. Moi, c'est ça que je vois. Sinon, ce sont des blessures transgénérationnelles ou des blessures d'une vie antérieure. En tout cas, le fait de trancher, le fait de décider, vous allez justement guérir intérieurement. C'est écrit, votre corps est un merveilleux instrument. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte, mon corps, mon temple. Donc, les cartes se complètent bien. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. C'est ça. Puisqu'en fait, comme je vous disais, le corps, notre corps est notre moyen de transport. Donc, il faut en prendre soin. Pourquoi ? Puisque c'est tel, c'est ce corps-là, c'est ce corps-là qui permet justement de protéger notre âme. Puisque la maison, le foyer de notre âme, c'est le cœur. C'est là où vit notre âme, en fait. Où tout se passe. C'est là où tout se passe. Voilà. Donc, ça, c'était les messages pour le groupe 1. Toutes les personnes qui auront choisi le jeu de cartes. On va passer au tirage numéro 2. avec l'aimant et le vélo. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2 ? Toutes les personnes qui auront fait le choix 2, quels sont les messages à transmettre ? Pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, quels sont les messages à transmettre ? Quels sont les messages à transmettre ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? qui auront fait votre tête ? Il faut dire que que peut-être a plus ou moins avec ton ne pas verser la tête. Allons-y, que personne n'aimant ou pas. C'est parti. Alors, très intéressant, rien à voir avec le choix numéro 1. Alors, moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui bouscule. Je ne sais pas, j'ai le sentiment d'un tremblement de terre. Il y a des choses qui bougent beaucoup dans votre vie actuellement. Des énergies qui vous perturbent profondément. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Est-ce que l'univers met face à vous un changement radical de vie ? Quelque chose qui vous bouscule, quelque chose qui vous... Ce n'est pas très agréable, en fait. Les sensations que j'ai, là, c'est... On a l'impression que c'est... C'est ça, la carte. C'est la carte de la tour. C'est quelque chose... C'est comme une surprise. C'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose qu'on n'attendait pas. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça nous tombe sur le coin de la tête alors qu'on vivait sur un long fleuve tranquille. Et là, d'un coup, d'un seul, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui est soudain, qui était inattendu. Et qui vous bouscule dans votre quotidien, dans vos habitudes profondément. Voilà, ça, c'est la première énergie. Ce que je vois, c'est que vous essayez tant bien que mal d'équilibrer. De garder le cap, de rassurer, de vous rassurer, de rassurer aussi votre entourage. Puisque c'est vraiment quelque chose de costaud. C'est la première carte qui est sortie, vous voyez, avec la carte de la maison d'yeux. Donc, la carte de la maison d'yeux, c'est la carte de la tour. C'est, vous voyez là, je ne sais pas si c'est des flammes ou quelque chose comme ça. Mais le toit s'écroule. C'est quelque chose qu'on démolit, en fait. C'est une reconstruction profonde et interne. C'est une remise en question. C'est, voilà, vous avez compris l'état d'esprit. La carte de la tour, c'est, symboliquement, c'est qu'il faut démolir pour mieux reconstruire, en fait. C'est ça. C'est un moment nécessaire, en fait. C'est une période nécessaire pour pouvoir se réorganiser, remettre les choses en place, faire autrement, se remettre en question pour mieux faire, en fait. C'est ça, en fait. La carte de la tour, il faut l'accueillir, même si elle est difficile, même si on a l'impression que tout s'écroule. C'est vraiment ça. C'est vraiment une période nécessaire pour pouvoir mieux construire, mieux reconstruire derrière, pour pouvoir se sentir mieux aussi, dans sa peau, dans sa tête, pour être bien dans ses baskets, en fait. En fait, c'est quelque chose qui nous bouscule, c'est quelque chose qui nous dérange, en fait, parce qu'on sort de nos habitudes. En fait, l'univers nous bouscule, la tour, c'est l'univers qui nous bouscule, pas forcément de façon agréable, mais en fait, ça nous pousse. On est obligé, on est contraint de revoir les choses, de revoir sa copie, de revoir sa façon de faire, de revoir sa façon d'être, de changer nos habitudes, de sortir de sa zone de confort. C'est ça, la maison de Dieu. Et c'est ce que je vois. Et donc là, vous, vous essayez de tempérer les choses, vous essayez d'équilibrer les choses, de vivre, tant bien que mal, ce tremblement de terre. Vous essayez de rassurer les autres, de vous rassurer aussi. C'est la carte de la tempérance. D'équilibrer les choses, de doser les choses, pour que ce tremblement de terre soit plus supportable, en fait. C'est ce que je vois. En tout cas, on nous confirme que vous avancez. Avec la carte du mat, c'est la carte aussi du fou. C'est celui qui prend ses affaires et qui avance, quoi. Peu importe ce qui va se passer derrière, peu importe ce que l'on va trouver, peu importe la direction de là où on veut vous mener, en fait, là où on a envie de vous emmener, vous allez y aller, en fait. Vous allez accepter, vous allez accueillir et vous allez accepter justement ce tremblement de terre, cette période de bousculade. Et à partir du moment où vous allez accepter ça, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est ce que je vois. L'univers vous l'impose. Parce qu'il est temps, en fait. Il est temps de partir. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Même si vous ne savez pas, même si vous allez vers l'inconnu, il est temps pour vous, justement, d'avancer. D'avancer, mais vraiment, quoi. Sans retour en arrière, c'est un changement radical pour moi dans votre vie. Plus le tremblement de terre est élevé et puissant, plus les choses sont détruites et plus le changement sera radical dans votre vie. C'est comme si on décidait du jour au lendemain. En fait, les exemples, c'est quoi ? Ça ne va plus dans votre boulot, par exemple. Vous ne supportez plus vos collègues ou vos collègues deviennent insupportables. Ou vous allez au travail à reculons. Il y a plusieurs signes qui font que vous êtes obligés d'aller de l'avant. On vous pousse vers la porte de sortie. Vous voyez ? En fait, on a l'impression que c'est ça. L'image, pour comparer un petit peu, dans le cadre professionnel, ça ne va plus. La direction a changé. Je ne m'entends plus avec mes collègues. Au niveau hiérarchique, ça ne va plus. Les trajets de chez vous, d'ovicile, de travail, deviennent de plus en plus insupportables. Vous y allez à reculons, ça ne va plus. Vous n'arrivez plus à trouver votre place et vous ne vous sentez plus bien du tout là-bas. Tant bien que mal, vous allez essayer de retrouver votre équilibre, vous allez essayer de positiver, vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin, vous allez essayer d'arrondir vos angles, d'arrondir les angles pour que ce soit plus supportable pour vous et pour les autres. Peut-être pour vous rassurer, pour garder la sécurité de l'emploi, pour rester dans vos habitudes parce que ça fait tant d'années que vous travaillez là-bas. Mais l'univers vous dit que c'est tellement insupportable, le tremblement de terre est tellement insupportable que vous serez obligé de partir, vous serez obligé d'avancer, vous serez obligé de changer de cap en fait. C'est ça. Donc, mais radicalement, c'est ce que je vois et c'est ce qui ressort. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans cette situation, que ça ne bouge pas, que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Ça reste quand même supportable, mais ce n'est pas très confortable en fait. Vous avez de la patience, vous avez quand même des qualités qui font que vous savez prendre du recul et patienter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un de spontané, qui prend des décisions à la légère, pas du tout. Tout va bien se passer, on vous rassure en disant que, comme je vous ai dit, moi je regarde les cartes une par une, donc je les découvre en même temps. Mais tout va bien se passer, ça veut dire qu'on démolit la tour pour mieux la reconstruire, pour avoir quelque chose de mieux derrière en fait. C'est pour ça que la carte de la tour, elle fait un petit peu peur, parce qu'on n'aime pas être bousculé dans nos habitudes et dans notre quotidien. Mais c'est nécessaire, parce que sinon, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ta vie serait ennuyeuse et ce serait tout le temps un long fleuve tranquille. Alors que si on vit sur quelque chose de fixe et de stable, où il n'y a pas du tout de vagues, on s'ennuierait et puis ton âme, elle n'évoluerait pas. Ce ne serait pas le but de ton incarnation. Donc on te mouscule de temps en temps, que ce soit un grand tremblement de terre ou un petit ou un moyen. Enfin bref, quand il y a des vagues, et bien en fait, c'est pour trouver quelque chose de mieux derrière. Et si on n'y avait pas eu de tremblement de terre, tu n'aurais peut-être pas osé franchir le cap et prendre des décisions radicales. Mais en fait, c'est pour trouver quelque chose de mieux derrière. Donc même si ça te prend peut-être la tête, même si ce n'est pas très agréable, on dit que l'épreuve que tu es en train de vivre, si tu es en train de la vivre, cette épreuve, c'est que tu es capable de la surmonter. Voilà, c'est ça le truc. C'est que toutes les épreuves qui sont mises sur notre chemin à un instant précis, l'épreuve que tu es en train de vivre ou de traverser actuellement, tu la vis parce que tu es capable de la surmonter en ce moment. C'est ça qu'il faut savoir. Peut-être que si on t'avait donné la même épreuve comme challenge 3 ans auparavant ou 5 ans auparavant, tu n'aurais peut-être pas eu la force et le mental nécessaires pour traverser et réussir cette épreuve. Mais aujourd'hui, si tu te sens dérangé, bousculé, pas bien, sache que tu es capable de surmonter cette épreuve avec la carte de la force. Tu as la force nécessaire, tu as les capacités nécessaires pour traverser cette épreuve, pour traverser cette étape. Et en plus, tu vas trouver quelque chose de mieux derrière. Même si pour l'instant, tu ne t'en vois peut-être pas le bout, mais après la pluie, le beau temps. Donc, tu verras en fait, tu vas retrouver le beau temps et tu verras que cette situation-là, cette épreuve-là était nécessaire pour pouvoir trouver mieux. Et que si tu n'étais pas passé par cette épreuve-là, tu serais toujours dans une espèce de routine et tu ne serais pas épanoui en fait. Et tu ne feras pas évoluer ton âme. Voilà. Donc, on te dit de faire une confiance absolue. Fais une confiance absolue en l'univers. Démolir pour mieux reconstruire. Il y a mieux derrière. Et confiance. Il y aura quelque chose de mieux derrière. C'est quelque chose qui te correspondra mieux. Et moi, on me dit là que c'est quelque chose que tu ne soupçonnes pas en fait. Tu n'as peut-être pas l'impression que tu peux avoir mieux ou trouver mieux, mais on te dit que si. On te dit que si. La confiance absolue, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Voilà, c'est ça. C'est que dans ton champ des possibles à toi, ce que tu vas trouver après, après cette période de tremblement de terre, c'est quelque chose que tu n'auras jamais soupçonné pouvoir avoir ou vivre dans ta vie en fait. C'est une très belle surprise si tu veux. C'est ça. On nous parle de prospérité aussi. On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, il faut que tu t'ouvres. La richesse vient à vous par de multiples voies en fait. Si tu décides de te fermer à la prospérité, si tu décides de te couper, de te couper toi-même l'herbe sous le pied, tu te fermes en fait au champ des possibles. Et là, l'univers est obligé de te bousculer parce que ce n'est pas dans tes habitudes. Toi, tu es plutôt quelqu'un qui aime la routine, qui aime le confort, tu n'aimes pas trop l'inconnu, tu aimes les choses qui sont rassurantes. C'est pour ça que l'univers te bouscule fort. Parce que ça suffit quoi. Parce qu'il faut que tu bouges, il faut que ça avance. Ça n'avance pas assez vite pour l'univers. Et il est temps pour toi. Il t'a envoyé plusieurs signes. Tu n'as pas voulu ouvrir les yeux ou les accueillir ou accepter justement ces différents signes-là. Qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer clairement et de prendre vraiment un vrai virage dans ta vie. Il te bouscule de plus en plus fort parce que tu ne lui laisses pas le choix. C'est toi qui ne laisses pas le choix à l'univers de te bousculer fortement. Parce que si on ne te bouscule pas, il n'y a rien qui se passe quoi. C'est un peu ça le tempérament que je vois. Donc, on nous parle aussi de tout ce qui est le maître d'œuvre. En fait, nous sommes tous et toutes notre propre créateur. Donc, c'est toi qui, même si la pensée vient d'ailleurs, c'est toi qui décides de nourrir telle ou telle pensée. C'est toi qui décides de décider, qui décides de décider. Super. C'est toi qui décides d'avancer, de choisir le chemin de gauche ou le chemin de droite. C'est toi qui es le maître d'œuvre de ta propre vie quoi. Et on te dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est ça. Arrête de fermer les yeux, arrête de te fermer au champ des possibles et avance. Aie le courage d'avancer. N'aie pas peur et fais confiance puisque derrière, ce que tu vas retrouver, c'est quelque chose de très lumineux, quelque chose de très positif, quelque chose de très solaire. C'est vraiment quelque chose, ce sera comme du sur-mesure en fait. Ce que tu vas trouver, en fait là, si tu veux, c'est comme si actuellement, tu étais dans une vie de confort. Métro, boulot, dodo, une espèce de routine. Il n'y a pas de surprise en fait. Et là, l'univers t'a surpris. Fortement, d'accord ? Ça dérange. Mais il est obligé de te bousculer comme ça, de te secouer pour que tu puisses sortir de ta zone de confort, avancer et trouver quelque chose qui te correspond au millimètre près. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si tu faisais une taille S et que tu portais tout le temps du XL pendant des années, des années, des années ou une taille trop grande parce que tu te dis que comme ça, tu es à l'aise dans tes vêtements, ce n'est pas trop moulant. Tu peux le garder pendant des années parce que si tu grossis ou tu bécris, tu pourras toujours porter du XL, etc. Et là, en fait, on te bouscule. Là, l'univers te dit stop. Arrête de choisir la facilité. Arrête de porter des vêtements qui ne te vont pas, qui ne te vont plus. Et là, c'est le vêtement sur mesure qu'on t'offre. C'est des chaussures sur mesure qui sont adaptées à la perfection près à ta morphologie. C'est ça que tu vas trouver derrière. On te dit de te connecter aux autres. J'ai l'impression que tu es un peu isolé ou que tu t'idoles volontairement ou pas. Je ne sais pas. Mais mets-toi en relation avec d'autres personnes. Connecte-toi avec des personnes qui sont passées par la même chose, par les mêmes émotions pour pouvoir te sentir un peu plus léger ou un peu plus légère. Connecte-toi aux autres. Mets-toi en connexion avec les autres. communique avec les autres. C'est ça en fait. Donc voilà. Là, c'était les messages qui sont ressortis pour le choix numéro 2. Maintenant, on va passer au choix donc numéro 3. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 3 ? La tasse, le mug Amsterdam. Alors, quels sont les messages ? Quels sont les messages à transmettre ? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3 ? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3 ? Quels sont les messages ? Quels sont les messages à transmettre ? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3 ? Alors, quels sont les choix ? Quels sont les messages ? Chois numéro 3. Quels sont les messages à transmettre ? Quels sont les messages à transmettre ? Alors, quels sont les messages à transmettre ? Pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3. Alors, les messages à transmettre, ce que je vois déjà. Moi, je vois que vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un de joyeux, qui est de bonne humeur. Actuellement, vous êtes dans une phase, vous êtes dans une période où ça roule pour vous. Il y a beaucoup de côté positif. Il y a des choses qui sont très joyeuses, en tout cas. Est-ce que c'est votre tempérament ou est-ce que c'est un événement qui vous met en joie actuellement ? En tout cas, c'est ce que je vois. Je vois un équilibre dans votre vie. Je vois que les choses se passent bien. C'est que vous arrivez à bien équilibrer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie de maman, votre vie d'épouse. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je vois. En tout cas, il y a quand même, malgré ce cadre, malgré ce côté joyeux, solaire, etc. Moi, je vois qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose qui vous... On parle beaucoup d'intérieur là. Je vois beaucoup de... Comment dire ? Comme du travail perso, du travail personnel, de l'introspection. Il y a plusieurs énergies qui ressortent comme ça. La carte de l'ermite, c'est la carte de l'introspection. Ça veut dire que ce monsieur là, donc l'ermite, c'est le vieux sage, le vieux solitaire qui prend le temps de marcher avec sa canne lentement, mais sûrement. Mais il utilise sa lanterne justement pour aller mettre de la lumière, pour éclairer les zones d'ombre. Et en fait... C'est ça. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, mais de toute façon, il y en a toujours, quel que soit notre âge. On n'a jamais fini d'évoluer. On n'a jamais fini d'apprendre. Et en fait, là, il y a des sujets qui ressortent. Des choses que vous avez enfouies au fin fond de vous, des sujets, des dossiers, des choses qu'on met sous le tapis qui ressortent. Et là, j'ai l'impression que vous les décortiquez petit à petit. Ça vous chamboule, ça vous dérange, mais vous êtes prêt ou prête à entendre les choses ou à nettoyer tout ce que vous avez accumulé sous le tapis. Nettoyer la poussière que vous avez mis sous le tapis parce que c'était des sujets un peu touchy, c'était des sujets un peu sensibles. Mais je vois que là, vous faites un travail sur vous-même pour mettre de la lumière sur des zones d'ombre que vous aviez longtemps accumulées et mises de côté. Ces zones-là, elles ont longtemps été mises de côté, mais il est temps de nettoyer ou de guérir et de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre-là. À partir du moment où on met de la lumière sur l'ombre, l'ombre se transmute en lumière. Et ça, vous l'avez bien compris. Donc, soit c'est vous qui faites un travail volontaire sur cette introspection-là, ou soit, pour moi, c'est plus ça. C'est une décision assumée de votre part parce que vous vous sentez prêt, simplement. Vous vous sentez prêt ou prête à faire ce travail-là, c'est nécessaire. Vous voyez, la carte, le temple intérieur, elle nous confirme bien la carte de l'ermite. Ça nous parle beaucoup d'intériorité, introspection, tout ça. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Vous voyez, le temple intérieur. La décision de l'activer aussi. Vous avez décidé de vous mettre en action, d'activer justement et d'aller nettoyer, d'aller guérir des blessures, de mettre de la lumière. Vous avez décidé de transmettre l'ombre en lumière. C'est ce que je vois dans ce tirage-là. Ce que je vois aussi, là, vous voyez, il y a la confirmation aussi avec la carte de l'étoile. Et voilà, dans le tarot de Marseille, on a la carte de l'étoile. Et là, on a la carte de la bonne étoile. Donc, double confirmation. D'accord ? C'est écrit. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. C'est ça. À partir du moment où tu as transmité, tu as mis de la lumière sur des zones d'ombre. Donc, la zone d'ombre devient lumière. Et donc, tu récoltes en fait. Tu n'as pas besoin de faire le boulot dix fois, vingt fois, trente fois. Même si ça fait mal. Je donne souvent la même image. Quand ça fait mal, quand tu dois retirer un pansement. Donc, si on a mis un pansement, c'est qu'il y a eu une coupure ou du sang ou une plaie, quelque chose qu'il fallait protéger. Mais à un moment donné, il faut enlever le pansement. Donc, soit tu décides d'arracher d'un coup sec le pansement et de guérir du coup plus vite. Même si le fait d'arracher, le pansement sera quand même douloureux. Donc, ça, c'est le choix numéro un. Ou soit tu décides d'enlever tout doucement ou ralentis le pansement. Et puis après, tu décides de le recoller. Tu t'essaies d'arracher. Ça t'arrache un poil. Et puis après, tu le recolles. Ou tu décides de l'enlever vraiment millimètre par millimètre. Pour éviter de souffrir le moins. Mais la guérison sera plus longue. Excusez-moi. La guérison sera plus longue. Parce que pour qu'une plaie puisse sécher, il faut qu'il y ait de l'air. Il faut que ta plaie respire. Et donc, on a le choix. Soit d'arracher le pansement d'un coup sec et de guérir plus vite. Même si la douleur du fait de l'arracher d'un coup sec, ça va peut-être être un peu douloureux. Mais c'est un choix, en tout cas. Mais le fait de se mettre en action et de décider de mettre de la lumière sur l'ombre. Justement, l'ombre, cette blessure-là, ce que vous mettez sous le tapis, ne pourront plus se remettre sous le tapis. C'est ça que je veux dire. A partir du moment où l'âme décide de guérir telle ou telle blessure, elle n'a le faire qu'une seule fois. Si tu le fais bien, si tu fais bien les choses, en profondeur, d'accord ? Parce que là, on voit avec la carte de la ligne. On voit qu'ici, il y a une écrivisse et qu'au fond, en fait, au fond de l'eau qui est sombre, il y a quand même des choses. Même si c'est très sombre, il y a quand même des choses. Il y a des blessures, il y a des choses, des non-dits ou des choses qui sont cachées. Donc, si on fait le nettoyage en profondeur et qu'on nettoie bien, on vide la cuve et qu'on nettoie la cuve et qu'on la frotte et qu'on la rince, etc. Qu'on fait les choses bien, on n'aura pas besoin de le faire plusieurs fois. C'est ça. On nous parle de guérison intérieure, tu vois. La carte de la guérison intérieure, c'est ce que tu es en train de faire. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. C'est ça. Donc, on nous parle aussi de dépouillement. Le dépouillement, par exemple, quand on vote ou pendant des élections, c'est le fait d'ouvrir les enveloppes et de compter les votes. Combien de oui, combien de non, combien de votes nuls, etc. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Oui, renoncer à l'accumulation. On renonce au fait d'accumuler la poussière qu'on met sous le tapis. Stop. On dit stop à ça. On arrête de cacher des trucs sous le tapis, de planquer les choses. On dépouille les choses. On sort le sac. On soulève le tapis et on nettoie. Et donc, le fait de faire ça, de renoncer à l'accumulation, accumuler les choses, les blessures, les zones d'ombre, etc. sous le tapis, ça crée une immense place. Tu fais de la place. C'est comme quand tu fais du tri dans ton armoire de vêtements. Tu enlèves tous les vêtements que tu ne portes plus ou qui ne te vont plus ou qui ne te plaisent plus parce que ça ne correspond plus avec ton toit actuel. Tu crées de la place en fait. Tu fais de la place pour mettre d'autres choses qui te correspondent plus et qui te plairont davantage. Donc, ça crée une immense place pour accueillir justement. Si tu nettoies sous le tapis, justement, tu nettoies à l'intérieur de toi, tu nettoies toutes les zones d'ombre qu'il y a à l'intérieur de toi, tu pars en introspection. Pour faire le ménage à l'intérieur de toi, ça laissera beaucoup plus de place pour du positif, pour accueillir la joie et l'abondance. C'est ça qu'on voit en fait. On te parle de confiance et confiance en fait. Si tu fais le boulot une fois et que tu le fais bien et que la cuve est bien nettoyée et bien récuérée dans tous les recoins et que c'est propre et que tu fais bien le travail et confiance et tu n'auras plus à le refaire. C'est ça en fait. Le travail que tu décides d'entreprendre, ça te permettra d'évoluer, de faire un grand pas en avant et de ne plus devoir à refaire ou à... Tu pourras passer à autre chose en fait. Tu pourras passer à un autre dossier ou à guérir une autre blessure parce que justement, tu l'auras bien fait. Un travail qui est bien fait, on n'a pas besoin de revenir là-dessus en fait. Un travail bien fait, on n'a pas besoin de ressortir et de le reprendre dès le départ parce qu'il a été bien fait, il a été vu, revu dans les détails, il a été fignolé, etc. De façon consensueuse, de façon minutieuse, tu n'as pas besoin de revenir là-dessus. Donc c'est un choix. C'est une décision personnelle. Soit tu décides d'aller de l'avant, mais ok, il faut ressortir le dossier. Il faut ouvrir le dossier, il faut avoir le cran aussi. Il faut avoir les coronesses et le courage de le faire. Mais ce sera bénéfique pour toi, pour tout le monde, pour ta lignée familiale, pour ta future incarnation, pour ton futur aussi puisque tu n'auras pas besoin de revivre les mêmes épreuves. Et puis ce sera un sujet qui sera clos puisque tu l'auras guéri et tu auras pris le temps de travailler ce sujet-là. Voilà. Donc on va passer à la conclusion maintenant, si vous le voulez bien. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Qu'on fête Noël ou pas. Peu importe. J'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ont passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit en famille ou entre amis. Le principal, c'est d'être bien accompagné et d'être avec des personnes qu'on aime, qu'on apprécie. C'est le plus important. Ce n'est pas forcément les cadeaux, le matériel, non. C'est d'être entouré de personnes qu'on apprécie et qu'on aime. C'est ça. Les êtres chers, c'est ce qui compte le plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure ce tirage ? Je crois que c'est une vidéo, je veux dire. Carte numéro 10 A nos yeux, vous êtes encore semblable à de tous jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions. C'est vraiment une carte. Je vais déjà tomber dessus dans une autre vidéo. Mais en fait, c'est vraiment une carte qui tombe pile poil au millimètre près. Donc, merci l'univers. Pour clôturer les trois tirages. Parce que si tu sonnes, en fait, ce qu'il te dit, c'est que si tu veux apprendre à nager, il faut que tu lâches le bord de la piscine à un moment donné. Même si ça fait peur, même si tu as peur de couler, même si tu as peur de mourir noyé, même si tu as peur de quoi que ce soit. À un moment donné, si tu veux évoluer, avancer, faire évoluer ton âme, grandir aussi, il va falloir sortir de ta zone de confort. Il faut que tu te lances dans l'inconnu, il faut que tu te jettes dans le grand bain et que tu apprennes à débrouiller. Peu importe le type de nage que tu vas employer, que tu vas faire pour t'en sortir ou pour rejoindre le bord, mais à un moment donné, il faut lâcher les chevaux. Sinon, tu ne vas pas évoluer, tu vas reproduire le même schéma et tu seras toujours confronté aux mêmes blessures et aux mêmes épreuves. Donc, carte numéro 10. À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tous jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine. Donc, en fait, ce qu'ils disent là, ça veut dire que l'univers, pour eux, pour l'univers, en fait, peu importe l'âge que tu as, le sexe ou l'expérience que tu as pu acquérir, ils disent que nous, moi y compris, bien sûr, de leur point de vue à eux, de leur vision, ils ont l'impression qu'on est de jeunes enfants qui ne savent pas encore nager et qui ont peur de lâcher le bord de la piscine. Donc, ils essayent de s'amuser dans le bain, mais ils ne lâchent pas le bord de la piscine. Mais si tu veux vraiment t'amuser, nager un peu la tête sous l'eau, aller chercher la balle dans l'eau, ou jeter, faire des choses comme ça, ou aller chercher des objets, etc., il faut que tu lâches le bord de la piscine parce que sinon, tu ne t'amuses pas pleinement. Tu fais les choses à moitié. Et tu ne profites pas, en fait, de tout ce que tu peux, de tous les moments de joie dont tu peux bénéficier si tu as toujours une main qui tient le bord de la piscine. C'est ça qu'ils te disent. Selon votre expression pour apprendre à nager, c'est ça. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions. Ah oui, il n'y a pas d'autres solutions. Tu ne peux pas apprendre à nager si tu tiens toujours le bord. Tu ne peux pas évoluer spirituellement. Tu ne peux pas faire évoluer ton âme si tu restes toujours dans ta zone de confort. Tenir le bord de la piscine, c'est une zone de confort. C'est éviter le risque. C'est éviter le fait de couler. C'est éviter le danger. C'est éviter la peur. C'est éviter plein de choses, en fait. Éviter le danger, éviter l'inconnu, éviter de prendre des risques, éviter de sortir de sa zone de confort. Le bord de la piscine, c'est le confort. Et ça résume bien les trois tirages parce que si tu veux évoluer, si tu veux vivre pleinement ta vie, faire évoluer ton âme, il est nécessaire. Tu n'as pas d'autre solution, comme ils disent. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions que de sortir de ta zone de confort, oser prendre de nouvelles décisions, partir à l'aventure, découvrir, c'est un peu... Prends des bons termes inconnus. C'est découvrir de nouvelles personnes, découvrir un nouveau boulot, une nouvelle région, déménager, aller à l'étranger, etc. C'est ça, en fait. Donc, sinon, tu resteras toute ta vie, comme ils disent, l'image d'un jeune enfant, en fait. Quelqu'un qui n'évolue pas, quelqu'un qui ne va pas vivre toutes les expériences qu'il a besoin de vivre pour évoluer, pour gagner en maturité, pour gagner en sagesse. Voilà. Donc, carte numéro 10, à nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expérience, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions. À partir du moment où tu as conscience de ça, qu'il n'y a pas d'autres solutions, en fait. Si tu veux vraiment évoluer et vivre ta vie pleinement, il faut que tu sors de ta zone de confort. À partir du moment où tu n'as pas ce déclic-là, tu restes dans ta routine de métro-boulot-dodo. Et là, l'univers va te bousculer fort et ça va te tomber sur le coin de la tête. Et comme quelqu'un qui te quitte dans une relation de couple, quelqu'un qui décide de partir du jour au lendemain, une entreprise qui ferme, où tu as toujours été en CDI, des choses comme ça, tu seras confronté, en fait. Même si tu n'as pas le choix, en fait. Même si tu ne prends pas la décision de toi-même, les choses de la vie feront que tu seras quand même face à des situations qui seront inconfortables et qui vont te forcer, qui vont te pousser à sortir de ta zone de confort. Parce qu'on a décidé de s'incarner justement dans cette incarnation terrestre-là, actuelle, dans ta vie actuelle, pour vivre des choses et pour faire évoluer ton âme. Sinon, tu ne te serais pas incarné. Voilà. Donc, voilà tous les messages. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie parce que je crois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Même si je ne publie pas beaucoup de vidéos, je suis à mon rythme. Je fais comme je peux avec les moyens du bois. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous et mettez dans votre planning, peut-être pas quotidien, mais hebdomadaire, un moment pour vous, juste pour vous, seul, où vous faites du bien, où vous prenez soin de vous, de votre corps, un moment pour soi, où on a besoin de se retrouver et où on a besoin de se faire plaisir. Voilà. Faites de vous votre priorité. C'est très important puisque à partir du moment où on prend soin de soi, on peut ensuite prendre soin des autres. Voilà. Peace and love. Thank you very much et à bientôt. Sous-titrage FR